Une femme qui refuse d'enfanter et son mari qui décide, à sa place, de porter des enfants. Le spectacle est extrêmement mal reçu. Il est représenté le 24 juin 1917 au conservatoire René-Nobel à Montmartre. Et c'est vraiment un scandale. Alors d'abord le sujet qui lui est assez iconoclaste et carnavalesque. Une femme qui refuse d'enfanter et son mari qui décide, à sa place, de porter des enfants. Tous les arts et les genres se mêlent dans cette pièce que Apollinaire conçoit comme un spectacle total. On y entend des chansons qui sont chantées par le chœur du peuple de Zanzipar qui commentent l'action. Et puis aussi des choses extrêmement modernes comme des tambours de brousse qui ponctuent la représentation. Il faut dire que ce spectacle total voulu par Apollinaire passe aussi par une interaction avec le public puisque on lance des ballons, des cartes à jouer. Bref, on abolit la distance traditionnelle entre la scène et la salle. Ça va vraiment marquer ces jeunes gens qui assistent au spectacle. Ils sont dans la salle, ils ne se connaissent pas encore. Donc cette pièce est importante aussi en ce qu'elle est réunie pour la première fois et elle est qualifiée de surréaliste par Apollinaire. Et on sait que ces jeunes gens vont s'emparer ensuite du terme pour lui donner une exception beaucoup plus originale, on va dire, dans la poésie. Pour Apollinaire, surréaliste, ça veut dire au-dessus du réel, au-delà du réel, mais toujours avec une référence au réel. En revanche, les surréalistes donneront au terme un sens beaucoup plus fort puisqu'il s'agira là d'aller au-delà du réel, de la raison et d'explorer effectivement les voies de l'inconscient. D'explorer les limites de soi-même en dehors de toute censure de la raison ou des valeurs de la société. Et c'est pour ça, sans doute aussi, cette totale liberté de l'être conduit vraiment aux confins presque de la folie. Sous-titrage Société Radio-Canada ...